Bonjour à tous, aujourd'hui Meta vous propose une réflexion philosophique sur l'ennui, un thème qu'on trouve souvent en littérature et au cinéma, mais sur lequel la philo a plein de choses à dire aussi. Et il se trouve que c'était mon thème d'oral de l'ENS il y a 10 ans maintenant, en 2009, donc j'ai essayé de me remettre un peu dans les conditions en me rasant et en mettant ce costume que je portais à l'époque, pour vous refaire l'oral que j'avais fait à l'époque, qui avait eu un 18 sur 20, donc ça peut peut-être aider ceux qui passent les concours de l'ENS et les concours de l'enseignement aussi, puisqu'on mettra des conseils méthodologiques comme on avait fait pour l'oral de l'agrégation de ces lignes, une autre vidéo que vous pouvez regarder sur Meta. Je rappelle donc que les conditions qui sont toujours les mêmes sont une heure de préparation dans une bibliothèque où vous n'avez pas de livre, où vous devez avoir les références en tête de ce que vous voulez dire dans votre oral, et puis 20 minutes de passage et 10 minutes de questions d'entretien avec le jury, donc on ne va pas faire l'entretien, mais je refais sinon l'oral dans les mêmes conditions, avec le brouillon de l'époque que j'avais gardé, j'espère que ça vous sera utile et puis que ça intéressera tous les autres, donc voilà, j'avais été formé, soit dit en passant, 3 ans à Fennelon en prépa, avec notamment Jacques Bontemps à qui va toute ma reconnaissance. C'est parti ! L'ennui est une notion à la fois très courante et en même temps polysémique dont on peut faire de multiples expériences sur lesquelles il faut donc revenir un moment. Il se trouve que nous pouvons nous ennuyer comme l'enfant lorsque nous ne trouvons de plaisir à rien, que le temps ne passe pas et que pourtant on a l'impression de le perdre. Alors, comme l'enfant, on trépigne, on bouge des pieds, on cherche à faire du bruit, à se désennuyer. Il y a aussi une expérience de l'ennui peut-être plus adulte, celle de l'ennui au travail ou dans des situations de mondanité, un ennui plus situationnel qui correspond à la pénibilité d'une tâche ou d'une compagnie fastidieuse. « Cela m'ennuie » dit-on alors, ou « Il m'ennuie » quand on préfère éviter la compagnie, la présence de quelqu'un qu'on nommera « le fâcheux » dans les comédies classiques. Et puis enfin, il y a un sentiment d'oisiveté qui peut nous amener à un sentiment plus profond, celui de l'ennui en première personne, « Je m'ennuie », où cette fois il s'agit d'un sentiment plus existentiel, peut-être plus commun dans la vieillesse, mais qui existe à tout âge, et où l'ennui prend donc une dimension plus profonde. Ces formes d'ennui ont plusieurs points communs évidemment. Il faut être d'abord délivré pendant un moment ou moins des soucis matériels et économiques de notre existence. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer sans doute pour le chasseur-cueilleur qui doit trouver de quoi manger. Et pourtant, on peut se demander si ça n'est qu'un sentiment bourgeois de oisif romantique sans réel souci et qui s'en inventerait des psychologiques. Puisqu'en effet, il semble que plus profondément, l'ennui vient rattraper tout homme, tout le monde, dans des moments de latence de l'action ou alors des moments où l'action est devenue si habituelle qu'elle nous laisse le temps de la pensée ou en tout cas de la rêverie. Et c'est alors toujours le désir d'un ailleurs, un malaise du présent et le rêve d'autre chose. Dans un avenir qui peut être espéré, on peut avoir un désir concret, par exemple la fin de la tâche qui nous ennuie, ou un fantasme irréalisable parce qu'impossible pratiquement, et surtout parce que mal déterminé ou indéterminé vague quand c'est la racine du sens de notre existence ou de notre projet qui est attaqué et qu'on ne sait plus comment nous relancer et quoi viser pour sortir du malaise. À ce moment-là, nous sommes entraînés dans un présent qui est obstacle du désir, un présent interminable, et c'est un sentiment d'échec, de mal-être qui peut aller d'ébaillement jusqu'à l'angoisse, du physique jusqu'au moral. L'ennui apparaît alors comme destructeur. Projetant son être hors du présent, le sujet qui s'ennuie s'alienne, il ne goûte pas à la vie. Si, son sentiment de manque ou d'indécision peut aller jusqu'à la passivité la plus amorphe, une apathie morale et physique qui paralyse l'action et la volonté. Et il faudrait dans cette optique se défier de l'ennui, chercher à le chasser, en s'occupant, en se divertissant, ou en essayant son désir à des sujets qui nous intéressent et des possibles qu'on va pouvoir réellement actualiser pour combattre donc l'impuissance et le néant de l'ennui. Mais, il y a un premier paradoxe, c'est la difficulté de tuer le temps sans perdre son temps. Et puis, toute sortie de l'ennui n'est peut-être pas tout à fait désirable, si elle nous entraîne, comme c'est le cas parfois, vers la prise de risque ou la prise de drogue, par exemple, en guise de stimulant à nos vies mornes, dont l'usure, comme dans le Feufolet de Driola Rochelle, peut nous pousser et nous replonger vers l'amorosité, puis carrément vers le suicide, ou bien nous pousser vers la violence, comme une dernière résistance à la mort en nous. Et on peut se demander, à ce moment-là, si l'expérience de l'ennui doit être absolument fuit à tout prix, s'il n'y a pas d'ailleurs une expérience de l'ennui qui serait plus qu'une langueur morale due à l'oisiveté, à l'indécision ou à un inexplicable spleen, et si l'ennui n'est vraiment que l'attribut des pensées sans vigueur, renfermée dans une sorte de passivité lâche. On pourrait peut-être faire une expérience de l'ennui plus essentielle, par laquelle l'esprit sage pourrait, loin du divertissement, prendre conscience de son existence et de son être. Et la question d'une réflexion sur l'ennui prend alors des enjeux à la fois moraux, comment évalue-t-on l'ennui, et que doit-on faire de cet état, doit-on en sortir et dans quelle direction, mais aussi des enjeux existentiels sur le sens de notre existence, ou son non-sens qui serait révélé par l'ennui, et des enjeux métaphysiques, à savoir est-ce que l'ennui n'est pas attaché à notre condition comme quelque chose d'absolument irrémédiable. La question s'oppose donc, doit-on à tout prix s'évertuer à chasser l'ennui de nos vies ? Nous verrons dans un premier temps que la réponse semble être positive si l'on considère l'ennui comme un mal-être qui paralyse l'action et la volonté, et que l'esprit énergique devrait alors combattre. Mais pourtant l'ennui à la première personne peut être une expérience essentielle pour l'homme, une expérience de révélation et de prise de conscience peut-être. Et cette expérience appelle ensuite son dépassement, non pas vers le divertissement, on le verra, qui ennit la fécondité, mais vers une responsabilité d'être libre qui peut assumer l'action, pleinement conscient de sa condition. Alors, dans un premier temps, considérons l'ennui comme ce mal-être, ce mal d'être peut-être, qui tient à la fois de l'apathie physique et morale, que tout esprit volontaire se devrait donc de combattre. Il semble que l'ennui puisse être défini d'abord comme une impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, par une occupation monotone, ou par une occupation dépourvue d'intérêts. Mais il se trouve que l'acception, dans le français plus classique, de l'ennui était autrefois encore plus négative, puisqu'il désignait les tournants de quelqu'un qui, en ayant des ennuis, des soucis, pouvait être plongé dans quelque chose d'absolument dramatique pour son existence. On pense par exemple à la déliquescence nerveuse et morale qui est fatale à Mme Bovary chez Flaubert, due à sa fantaisie pour les romans. Et l'ennui s'éprouve en effet surtout quand une sorte de lassitude morale nous prend qui annile tout plaisir. C'est alors une sorte de mélancolie vague qui fait perdre tout son intérêt aux choses. C'est une langueur qui va jusqu'à la neurasthénie peut-être, à savoir ne plus avoir de goût pour rien. Dans ce cas, c'est non seulement la pensée, mais même l'action qui peut être paralysée. Il y a là le danger d'un phénomène extérieur qui vient nous assaillir et que l'on subit de manière toute passive. Or, en même temps qu'il nous assaille, il nous rend passifs pour tout. C'est ça la difficulté de l'ennui. Le romantique frappé par l'ennui va errer sans but et sans repère. C'est la perte du sens qu'on trouve dans le mal qui frappe René de Châteaubriand, par exemple. C'est attribué à sa trop grande sensibilité nerveuse et on peut dire que l'ennui, dans une certaine manière, est une forme de véritable maladie qui affecte l'être et le retire de la vie. Non seulement cet être n'agit plus, mais l'ennui annihile sa volonté même. On pense par exemple à la phrase prononcée par Gene Syberg dans Pierre-Olefou de Godard « Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire ? » répété au bord de la plage pour traduire l'irrésolution, l'indétermination du personnage. L'indétermination qui est une sorte de liberté d'indifférence, le plus bas degré de la liberté pour Descartes, et qui fait qu'on laisse le hasard nous guider dans une action dont nous sommes désimpliqués. Quelque chose d'une forme de désengagement. Et pendant ce temps, à quoi est occupé l'esprit alors ? Eh bien, il flotte dans une forme de désir indéterminé, un désir d'ailleurs. Ce sont encore une fois les rêves romanesques d'Emma Bovary, qui est lassée du couple traditionnel, mais plus simplement c'est la rêverie de l'écolier qui regarde par la fenêtre en espérant que l'heure va passer plus vite et qui la voit au contraire passer plus lentement encore qu'il ne le pensait. Et on se retrouve souvent dans cette expérience face à la frustration, puisqu'il y a le sentiment de l'impossibilité actuelle, d'un changement qu'on espère pourtant sans savoir tout à fait le déterminer. C'est le rêve de fuir « Anywhere out of the world » de Baudelaire, qui malheureusement est toujours recouvert par le couvercle du spleen, un couvercle écrasant du monde qui se referme sur nous. Et c'est la déception continuelle alors, une sensation de perdre son temps. On peut pourtant se demander s'il n'y a jamais quelque chose comme un temps perdu dans nos existences. Est-ce que tous les moments de notre existence ne sont pas constitutifs de notre être ? Même les moments d'ennui qui nous construisent en quelque sorte. Mais il se trouve que certains, du moins certains de ces moments, ne restent pas en mémoire, car nous en sommes complètement désengagés et ils ne font pas partie du récit de vie qui va constituer notre existence. À ce moment-là, comme une absence à la vie, nous sommes loin du carpe diem des anciens, nous ne profitons pas du présent, nous n'existons peut-être même pas. Et il y aurait quelque chose d'une faiblesse d'une existence qui se résumerait alors à une vie tout à fait passive. C'est d'ailleurs cette faiblesse, un point qui a été moralisé par beaucoup de religions, puisque souvent les religions ont vu dans cette faiblesse de l'ennui une forme d'assédie délétère, c'est-à-dire une faiblesse de la volonté qui fait perdre tout désir, y compris pour les religions le désir de la prière et le désir de Dieu, ce qui est un mal moralement pour beaucoup de religions, dans le christianisme notamment. Et de fait, c'est que l'ennui au sens existentiel nous frappe tout particulièrement dans un monde sans Dieu, dans le désenchantement d'une modernité européenne où le déclin religieux a replacé les hommes face à la responsabilité de construire un sens à leur existence qui n'est plus du tout tracé d'avance et fermement établi dans la transcendance divine. Mais un monde sans projet est-il vivable ? Pourquoi faire quelque chose plutôt qu'autre chose ? Pourquoi construire une vie familiale et professionnelle ambitieuse plutôt que de se laisser aller à la paresse et à la déliquescence morale de rester seul dans sa chambre ? On peut y voir évidemment une libération si on a un tempérament nietzschéen et qu'on trouve la force de se dire que le destin n'est plus tracé d'avance. Mais si la force nous manque, c'est le nihilisme pessimiste qui nous guette. En effet, ne balance-t-on pas de la souffrance à l'ennui, comme le dit Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme représentation ? Il s'agirait du flux et du reflux du désir de vie, dont les espoirs sont toujours contrariés, rencontrent des obstacles et des déceptions, et du désir de mort, qui lui va en pente douce de l'ennui au désespoir et au néant. Pourtant, il semble qu'un constat s'impose qui pourrait nous faire revaloriser l'ennui. Il se trouve que l'homme est le seul être à s'ennuyer. En effet, l'animal satisfait ses besoins, mais ne perd jamais son temps, même quand il se repose. Il est en quelque sorte, comme dit Heidegger, coincé dans un cercle de pulsions qui s'auto-entretient, tandis que l'homme, lui, le dépasse pour accéder à une dimension métaphysique de son être. Peut-être dans l'ennui. L'action de l'animal répond à l'utile. Seul l'homme cherche à satisfaire autre chose que ses besoins. Et en même temps, on peut se demander si, puisque le désir qui nous traverse fait peut-être notre spécificité et la force de l'ennui, on peut se demander si en même temps ça ne signifie pas que nous sommes voués à nous ennuyer, et que c'est presque notre malédiction. Dans ce cas, il n'y aurait pas de sens à chercher à fuir l'ennui. Alors, dans un deuxième moment, on peut se demander s'il faut essayer à tout prix de se désennuyer, si on le peut, ou si, au contraire, on pourrait peut-être faire de cette expérience quelque chose d'un moment philosophique fructueux et fécond. Faut-il, en somme, changer ses désirs impossibles pour goûter au plaisir d'un présent, peut-être à la manière de l'épicurisme, ou faut-il accepter l'ennui, voire l'embrasser, et en même temps, est-ce que ce n'est pas toujours l'ennui qui s'impose à nous face à une expérience de lui qui serait toujours passive ? Donc, on va voir que l'attitude, d'abord, dans un premier temps, de l'homme énergique, ça serait la fuite de l'ennui, justement à cause des dangers qu'on vient de pointer. Et l'homme énergique qui s'ennuie cherche à fuir l'ennui dans le divertissement. On pense au personnage d'Adrien Döhm dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Adrien Döhm, c'est vraiment le fonctionnaire ambitieux et en même temps, le parangon de l'inefficacité administrative, puisqu'il passe ses journées à s'amuser de mille petites occupations au lieu de travailler à ses dossiers. Et Cohen les décrit d'une manière tout à fait drôle, avec humour. Il va... Adrien Döhm va prendre des pauses café constamment, il va aller au sanitaire par précaution, il va ranger son bureau, tailler ses crayons avec sa nouvelle machine électrique, regarder l'heure en baillant, jouer avec un bibelot. Il pense à l'éventuel roman qui se targue d'écrire, mais qu'il n'écrit jamais. Et il est très satisfait de pouvoir décompter toutes ses heures de son temps de travail, c'est-à-dire qu'il est payé pour ça. Il s'ennuie, et en même temps, il est dans un petit jeu constant avec l'ennui qui le satisfait. C'est exactement ce que Pascal nomme le divertissement dans les pensées, à savoir se divertir, se détourner du chemin de son existence pour sortir hors de soi. Alors pour Pascal, le divertissement est constant, les gens se plaignent de leur travail, de leur métier pour le soldat, mais l'inaction est la plus pesante de toutes les souffrances, et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour ne pas penser à notre existence, essayer de ne pas penser constamment, et de s'amuser, ou en tout cas, de s'occuper pour remplacer l'ennui par le plaisir ou en tout cas par l'activité. Mais on peut se demander si ça n'est pas là quelque chose d'une unité encore plus profonde que celle de l'ennui, puisqu'il s'agissait de vivre et en fait, on passe le temps. Et c'est plus morne et désolant encore puisque ce temps-là est vraiment perdu. Or, on peut se dire qu'en face de ce divertissement, il y aurait une expérience dans l'ennui qui, elle, serait réellement féconde. Et c'est ce que Heidegger essaye de penser dans toute son œuvre, mais notamment dans Être et temps, où il distingue trois formes d'ennui. Une forme d'ennui qui serait occasionnelle, celle de celui qui attend son train à la gare pendant quatre heures et qui n'a rien à faire. Un ennui en troisième personne, cela m'ennuie, ce dîner m'ennuie, cette occupation m'ennuie, qui serait encore quelque chose d'un ennui subi, quoi qu'il puisse plonger dans un véritable mal-être. Et puis, l'ennui profond en première personne de celui qui dit « je m'ennuie » parce que cette fois, c'est un ennui existentiel. Un ennui de l'être qui est jeté au monde, qui n'a pas demandé à exister, mais qui est là, le Dasein, et qui se retrouve en fait face à un être nimbé tout d'un coup du coton, de la brume, de l'ennui, où tout a perdu sa familiarité, on ne sait plus quoi faire de sa peau, on ne sait plus quoi faire de son existence. Il y a comme un désaccord avec le monde, une disharmonie. Le monde, d'habitude, se vit sur le thème de la quotidienneté et bien on ne sait plus que faire de cette quotidienneté. Alors ça peut mener évidemment à l'angoisse, un sentiment donc de désaccord profond avec le monde, mais si on ne le vit pas sur un mode tragique, et bien ce brouillard silencieux de l'ennui peut rapprocher les hommes et les choses. Et quand nous ne sommes plus occupés de nous-mêmes, dit Heidegger, et bien il y a quelque chose comme une dimension de l'étang qui nous apparaît, à savoir que l'étang est à la fois bien sûr contingent, mais il est aussi ordinaire et indifférent, indifférent à nous et à nos existences. Et pour Heidegger, cet ennui peut nous permettre l'expérience d'une subjectivité qui n'est plus aliénée, qui n'est plus hors d'elle-même, au contraire de la subjectivité plongée dans le divertissement, mais au contraire, et bien c'est un étang, un dasein, pardon, qui revient à son être. Car l'ennui est alors l'auto-affection du sujet par lui-même, et c'est une expérience essentielle d'un dasein jeté dans le temps qui prend conscience de ce temps et de sa condition dans une phase hors du temps qui serait donc l'ennui. On peut peut-être relier cette fécondité de l'ennui à ce qu'en dit Pascal justement, puisque si c'est l'expérience de la misère humaine par l'homme lui-même, cet ennui, mais qu'il l'assume en quelque sorte au lieu de le fuir dans le divertissement, alors cette expérience peut aussi être sa grandeur, sa conscience, et il peut en tirer profit pour s'élever. Alors, chez Pascal, pour s'élever vers Dieu, mais on peut dire aussi s'élever vers la transcendance d'un sens qui traverserait notre existence en existant à même l'immanence de la contingence du monde. On peut peut-être relier par ailleurs cette fécondité de l'ennui donc à un moment de tension où l'être ressent certes un manque, mais brise ses habitudes routinières et la satisfaction béate d'une vie qui ne serait jamais remise en question. Et cet état, c'est celui finalement de l'état non philosophique de l'existence quotidienne de ceux qui ne pensent pas. Par exemple, ceux qui vivent dans la minorité, dans le « Qu'est-ce que les Lumières de Kant ? », le système consumériste de gens plongés dans le divertissement, la consommation de biens culturels et de biens alimentaires, de biens vestimentaires, qui ne remettent pas en question le sens qui leur est donné par ceux qui donnent à penser le monde et son existence. Alors qu'au contraire, dans la tension de l'ennui, il y aurait quelque chose à même de ranimer peut-être le conatus au sens spinosien, à savoir ce qui nous plonge vers le monde d'une manière plus active en même temps que plus profonde. À travers le néant qui pointe dans l'ennui, il y aurait quelque chose d'une reprise en main possible de son existence. On trouve ce thème dans la nausée de Sartre puisque Roquentin est un personnage qui est toujours frappé par la contingence du monde. C'est cette expérience qui lui donne la nausée qu'on peut rapprocher de l'ennui, à savoir l'expérience de quelque chose d'un être de trop des choses. Tout dans sa vie semble manquer de sens, manquer de nécessité en fait. En effet, Roquentin se rend compte dans sa vie sentimentale mais aussi dans sa vie professionnelle son petit travail de faire l'histoire d'un personnage mineur dans une bibliothèque au Havre ou l'équivalent. Il se rend compte que ce travail pourrait ne pas être fait sans que cela ne change rien à la face du monde. Il se rend compte que ce qu'il a devant lui est en quelque sorte de trop, pourrait ne pas être, n'a aucune nécessité. La scène fameuse de la racine de Marronnier montre une expérience de défamiliarisation du quotidien. Il y a une racine qui tout d'un coup perd son sens ordinaire, devient une sorte de boah rampant à ses pieds et Roquentin est envahi d'un malaise parce qu'il se dit qu'elle est de trop. Il s'ennuie à travers son existence, il le raconte dans son journal parce qu'il erre dans les rues du Havre en regardant les gens, en regardant les choses et en se disant que ces choses n'ont aucune nécessité et du coup aucun sens. Et qu'est-ce qui donne plus de nécessité dans ce cas ? C'est peut-être la ressaisie active de sa vie à travers la narration de la littérature notamment, à travers l'écriture romanesque, à travers l'art puisqu'il semble que l'écriture romanesque arrive à relier les épisodes contingents d'une vie en une forme de nécessité au moins diégétique dans un récit où l'art permet de donner sens à une existence traversée d'ennuis mais en même temps qui peut activement reprendre, pas sur elle-même, reprendre des forces. En tout cas, c'est un geste actif qui doit répondre à l'expérience d'abord déstabilisante et peut-être angoissante de l'ennui dans la remise en question des évidences et la reprise active de sa vie. Et cette prise de conscience amène à un dépassement de l'ennui non à une fuite de celui-ci. L'ennui serait propédotique vers une existence vraie. De fait, le constat du non-sens du monde ne doit pas mener à une résignation, à une errance à garde dans le monde mais au contraire, ce qui est vécu là en première personne, c'est en même temps que la contingence du monde, si cette liberté est condamnation, on est condamné à être libre pour Sartre, elle implique aussi d'assumer une responsabilité. C'est une phase de la conscience de remise en question qui permet de saisir notre condition et de la vivre pleinement en existant. À ce moment-là, l'ennui serait une piste vers l'action et non une faiblesse morale. L'ennui au sens noble en quelque sorte, vécu comme expérience philosophique est accès direct à l'être, une pensée non-thétique qui viendrait plutôt d'une infamiliarité avec l'être mais qui serait expérience directe, révélation fulgurante. Et l'homme sentirait à la fois sa misère mais pourrait penser sa grandeur puisque à ce moment-là, l'homme peut faire quelque chose de sa vie, débarrasser de cette illusion d'activité qui apporte le divertissement mais qui n'est que mouvement et bruit, bien loin de l'attitude du sage qui pour exister ne rejettera pas l'ennui et sans oublier qu'il reste une étape, elle lui sera utile pour garder l'esprit ouvert sur sa perfectibilité, sa liberté et l'infini des possibles toujours ouverts à tout moment qui sollicite sa volonté, une responsabilité parfois pesante mais dont on mesure ici l'importance pour l'existence humaine. Merci. Voilà, c'était mon oral sur l'ennui de 2009 donc aujourd'hui, je pense que j'aurais choisi l'autre sujet, le possible et l'impossible qui m'intéresse plus métaphysiquement mais à l'époque, j'avais, comme on peut le voir dans ce discours, des références littéraires, cinématographiques qui pouvaient nourrir un exposé comme celui-là. C'est peut-être à la limite un peu trop littéraire mais en même temps, il ne faut pas hésiter à le faire dans vos oraux et puis, il faut essayer donc de défendre un propos là, c'est ce que j'essaye de faire en troisième partie. Aujourd'hui, je crois que j'aurais peut-être moins d'enthousiasme naïf pour la liberté, l'existence sartrienne, c'est quelque chose qui m'est un peu passé. Moi, j'écrivais quand même beaucoup et en même temps, je me laissais des moments d'improvisation et puis, il faut aller vite mais en même temps avoir une diction claire pour construire un propos en vraiment 20 minutes. Là, je crois que j'ai un peu dépassé parce que je me suis trop laissé d'improvisation, il faut vraiment faire attention au temps mais en essayant de remplir le plus que vous pouvez en 20 minutes quitte à ce que les références soient légèrement approximatives. Là, elles le sont souvent. Ça ne m'avait pas été sanctionné en tout cas. L'exposé avait été suivi d'un entretien avec le jury. Alors, il faut essayer d'être assez détendu en même temps de répondre de façon méthodique. Je pense qu'on m'avait demandé deux, trois précisions sur les auteurs. Il faut toujours en avoir légèrement sous le pied pour pouvoir avoir de la réserve et développer deux, trois petits points. Et puis ensuite, on m'avait posé plusieurs questions de développement assez intéressantes. Je ne me souviens plus vraiment mais il y en avait une « Peut-on s'ennuyer à deux ? » Alors, j'avais cité la troisième partie de Belle du Seigneur où cette fois, c'est Ariane et Solal qui partent ensemble et qui n'ont plus de vie sociale, plus de divertissement mondain parce qu'il a quitté son travail et la Société des Nations. C'est un juif exilé. Et il y a quelque chose d'un ennui profond de leur existence qui essaye de s'oublier dans une manière qu'ils ont de se raconter leur amour et qui est un ennui à deux terrible et en même temps, un ennui qu'ils partagent et qui fait leur solitude face au reste du monde social qui les méprise, qui les écarte et en même temps, il y a quelque chose aussi d'une solitude de chacun d'eux qui n'arrive plus vraiment à se retrouver quand l'ennui ronge leur couple et il s'évite de plus en plus de tout se dire, la communication ne passe plus parce que l'ennui, c'est quand même à la fin une pulsion de mort où chacun se replie sur lui-même, n'a plus l'énergie vitale de sortir de lui pour aller vers l'autre et finalement, sans spoiler la conclusion de Belle du Seigneur, il y a quelque chose de ça, d'une plongée vers la mort. Je crois qu'il y avait aussi une question d'approfondissement psychanalytique, on peut aller voir du côté de Freud l'ennui comme pulsion de mort, Thanatos contre les Roses qui nous fait plonger vers l'apathie, l'inactivité et qui peut être une pulsion de mort des sociétés aussi, notamment des sociétés occidentales qui ont perdu la consolation de Dieu et qui n'arrivent pas à affronter l'existence sans un père, sans un ordre et qui du coup sont plongés dans ce qu'on appelle l'angoisse existentielle. De manière plus générale, je pense qu'on aurait aussi pu creuser les existentialistes du côté de Kierkegaard mais ça n'a jamais été ma spécialité, ça ne l'est toujours pas. Donc voilà, je n'ai pas fait d'approfondissement en ce sens. J'insisterai peut-être plus sur des dimensions politiques de l'ennui parce que c'est vraiment je pense quand même un sentiment de désordre bourgeois aussi. Ça vaudrait le coup peut-être de faire un tout petit point sur les formes d'ennui selon les classes sociales peut-être puisqu'on peut penser que en fait dans une vision du travail à la chaîne par exemple qui s'est développée depuis le taylorisme et le fordisme à la fin du 19ème, l'ouvrier n'a même plus le temps de s'ennuyer. On pourrait penser à la base que ce sont des tâches ennuyeuses justement que le travail répétitif à la chaîne mais en fait c'est ce que dit Simone Veil dans la condition ouvrière le temps est divisé en micro-tâches ce qui fait qu'on est constamment occupé le corps est occupé et l'esprit est vidé de toute substance. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'établi de Linhart qui est un texte fascinant où on montre vraiment à quel point un système de travail peut broyer les individus leur conscience intime leur conscience du temps au point qu'ils n'ont plus le temps de s'ennuyer et justement il y a peut-être quelque chose d'un luxe de l'ennui qui certes est un sentiment existentiel profondément humain les animaux n'ont pas l'air exactement de s'ennuyer encore qu'on pourrait s'interroger là-dessus le sentiment d'enfermement du bétail ou d'un chien qu'on laisse dans le jardin à ne rien faire dans la solitude peut aussi frapper peut-être toute sensibilité au-delà d'une conscience intelligente mais en tout cas s'il y a quelque chose de profondément humain anthropologique dans ce sentiment il est certainement déterminé aussi par nos conditions matérielles d'existence. Voilà j'espère que ça vous a plu que ça aura été utile à ceux qui passent les concours de l'ENS les concours de l'enseignement peut-être de manière plus générale l'autre sujet le possible et l'impossible j'essaierai de le traiter dans une autre vidéo et puis je vais mettre quelques références bibliographiques en dessous de la vidéo pour aider ceux que ça intéresse en attendant bon courage à ceux qui sont admissibles pour l'ENS cette année et puis et bien bonne semaine à tous et à bientôt sur Meta et puis à bientôt sur Meta et à bientôt sur Meta et à bientôt sur Meta et à bientôt sur Meta